Comment préparer de la glace à la noix de coco sans produits laitiers Les glaces à base de fruits sont très appétissantes et saines. Elles couvrent par ailleurs une grande quantité de minéraux et de vitamines que nous devons inclure dans notre alimentation quotidienne. La noix de coco est un aliment très nutritif et riche en calories, 342 calories par 100 grammes. Elle contient de grandes quantités de vitamines et de minéraux essentiels. Elle apporte par ailleurs des fibres, des protéines et des glucides à faible indice glycémique. Nous pouvons donc l'utiliser pour préparer une délicieuse glace à la noix de coco. Vous souhaitez profiter de cet aliment pour réaliser de délicieux desserts ? Poursuivez donc votre lecture. Nous vous montrons si après comment préparer une glace à la noix de coco sans avoir à utiliser de produits laitiers. Les bienfaits inhérents à la consommation de noix de coco Consommer de la noix de coco ou des aliments préparés à partir de noix de coco offrent de multiples bienfaits pour la santé, dont Hydratation La noix de coco a une forte teneur en eau. Sa consommation favorise donc une bonne hydratation de l'organisme contrôle l'hypertension. Sa teneur en potassium aide également à réguler la pression artérielle effet diurétique et laxatif. Sa teneur élevée en fibres nous aidera à prévenir la constipation réduction du cholestérol. La présence d'acidurique réduit par ailleurs le LDL, mauvais cholestérol, et augmente le HDL, bon cholestérol. Action antimicrobienne et antifongique, ses effets se manifestent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Recette de glace à la noix de coco Glace à la noix de coco et au lait de soja Cette recette est la plus simple de toutes. Elle ne contient ni gluten, ni œufs, ni lactose. Il s'agit en outre d'une recette 100% végétalienne, qui plaira à tous. Nous pouvons la combiner avec des fruits coupés ou du sirop de différentes saveurs. Ingrédients 300 ml de lait de soja ou boisson végétale 150 ml de lait de coco cannelle en poudre sucre de canne, stevia ou sirop d'érable Mode de préparation Mettez tous les ingrédients dans un mixeur, puis et mélangez jusqu'à ce que la préparation acquière une texture mousseuse. Versez ensuite dans un récipient adapté aux basses températures, puis congelez pendant 3 heures. Mixez de nouveau la préparation pour rendre la glace soit plus crémeuse. Congelez ensuite pendant au moins 12 heures. C'est prêt ! Glace aux fruits des bois Cette recette n'inclut aucun produit contenant du lactose ou du gluten, mais contient des œufs. Elle est quelque peu plus complexe que la précédente, mais possède une texture très semblable à celle d'une glace traditionnelle. Ingrédients 100 g de fraises 50 g de mûres 50 g de myrtilles 300 ml de lait de coco 2 blancs de cannelle en poudre canne à sucre ou stevia mode de préparation Commencez par battre les blancs d'œufs jusqu'à obtenir la texture idéale des blancs en neige. Ajoutez par ailleurs un peu de sucre, puis réservez. Lavez puis coupez les fraises, les mûres et les myrtilles. Broyez tous les fruits dans un mixeur et utilisez un presse-purée ou une passoire pour retirer les plus grosses graines. Versez ensuite le mélange dans un récipient adapté au froid puis congelez-le pendant au moins 3 heures. Mettez les blancs en neige à chauffer dans une casserole afin de ne pas les ajouter crus au mélange. Une fois que vous enlevez la casserole du feu, mélangez les blancs au lait de coco et ajoutez un édulcorant selon vos goûts. Versez le mélange dans un récipient puis congelez pendant au moins 2 heures. Une fois le temps écoulé, ajoutez les fruits surgelés et les cubes de lait de coco au blanc en neige et mixez jusqu'à obtenir une texture crémeuse. Glace à la noix de coco et à la banane Cette recette convient aux personnes qui suivent un régime végétalien et céliaque. La banane congelée créera la base crémeuse et donnera du corps et de la texture à la glace. Vous pouvez par ailleurs adapter la recette et ajouter n'importe quel type de fruit. Ingrédients 3 bananes 250 ml de lait de coco Noix de coco Râpe et miel sucre ou édulcorant naturel Mode de préparation Commencez par éplucher et couper les bananes. Placez-les ensuite sur une assiette pour éviter qu'elles ne collent, puis mettez-les au congélateur au moins 12 heures. Si vous souhaitez ajouter un autre fruit, suivez la même procédure, épluchez, coupez puis congelez. Mettez les bananes et les fruits que vous avez choisis dans un mixeur. Ajoutez le lait de coco et la noix de coco râpée puis mixez jusqu'à obtenir une texture crémeuse. Ajoutez alors le sucre ou le miel selon vos goûts. Notez toutefois que si la banane était mûre, l'ajout de ces ingrédients ne sera probablement pas nécessaire. Disposez le tout dans un récipient adapté pour le froid puis placez au congélateur pendant quelques heures. La glace est enfin prête. Vous pouvez également y ajouter des fruits secs ou du sirop aromatisé. Profitez de ces recettes pour inclure des aliments sains dans le régime alimentaire de toute la famille. Même les plus jeunes de la maison les adoreront. Elles sont en outre idéales pour être consommées par temps chaud. Elles nous rafraîchiront tout en nous faisant bénéficier du pouvoir nutritif de la noix de coco et des fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada